Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Alors Anaïs Niel, vous on vous retrouve avec la roqueuse kitsch, c'est un spectacle moitié théâtre et moitié musique. Rock'n'roll, c'est ça, vous êtes sur scène avec 5 super musiciens apparemment. Ah oui, je vais en reparler exactement. Vous faites une date le 25 mai prochain dans le cadre du bal polytechnique à l'Opéra Garnier à Paris. C'est le grand bal de polytechnique à l'Opéra Garnier et pour la première fois, les organisateurs se sont dit on va un peu rajeunir ce bal qui existe depuis 150 ans je crois, en ouvrant une salle spéciale rock. Et donc c'est mes musiciens et moi qui allons toute la nuit faire danser les polytechniciens à l'Opéra Garnier. C'est super et en plus c'est pour donner un petit coup de fouet parce qu'il y a la valse viennoise, c'est très robe longue, smoking et tout. Et là on va un peu réveiller tout ça avec du rock. Et comment c'est venu l'idée de ce spectacle au départ ? En fait c'est une rencontre, moi je suis comédienne, je chante aussi, mes parents m'ont un peu bercé dans le rock mais je ne suis pas du tout de cette génération-là. Et une rencontre avec des musiciens et on a eu cette idée et c'est vrai que ça fonctionne très bien parce que la particularité de ce spectacle c'est que c'est 100% rock années 50-60 mais tout en français. C'est-à-dire que c'est tout Elvis Presley, Cliff Richard et tout mais tout en français et avec des musiciens de l'époque. Donc justement mes musiciens, je vais quand même les citer parce que j'ai la chance d'avoir des pointures avec moi. Vous avez votre petite liste en plus sous les yeux. J'ai la petite liste pour leur CV parce que leur CV est beaucoup plus fourni que le mien. Donc voilà, à la base j'ai Michel Hervé qui a notamment joué avec Eddy Mitchell, Céline Dion. En guitariste j'ai Pierre Chérez qui était notamment le guitariste d'Igelin, entre autres. Il y a aussi Diane Dufresne chez Idée Compagnie. Au clavier j'ai Eric Petit qui a joué avec Alice Dona, Jean-Luc Lahaye, Gérard Lenormand. Au saxo c'est Jacqui Léger qui a joué avec Diana Ross, Claude François, Libidji. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Et à la batterie j'ai Christian Horent qui a été le batteur du Grand Orcas du Splendid pendant 20 ans, qui a fait tous les spectacles de Jérôme Savary. J'ai vraiment des musiciens de dingue qui sont hyper, enfin voilà, qui jouent comme des dieux, qui sont hyper sympas. Et voilà, le côté mélange des générations c'est très sympa parce que moi je les mène un peu à la baguette dans l'histoire. C'est assez rigolo quoi, j'ai un peu des bêtes et puis c'est moi qui les mène un peu. Et la télé dans tout ça, Nice Neil alors ? Là écoute, la télé je continue toujours à avoir des petits tournages, des choses à droite à gauche. Là c'est vrai que je me concentre vraiment sur le spectacle qui démarre bien. On fait beaucoup d'événementiels, de dates, on fait beaucoup de soirées privées sur la scène. Là on fait au mois d'octobre le salon du disque Porte de Champéret grâce à Jukebox Magazine, Jacques Leblanc qui me fait confiance. Et c'est un salon pendant deux jours pour tous les amateurs de rock, de vinyle. Et donc voilà, le spectacle démarre vraiment bien et c'est vraiment mon cheval de bataille en ce moment. C'est super tout ça ! Et le concept quand même, je cite, c'est un concept de Katia Maïzo qui a imaginé... Oui, avec qui vous avez démarré même ! Exactement, c'est elle qui a imaginé ce côté comédie et musique. Et puis je fais beaucoup participer de public avec des quiz, c'est interactif et intergénérationnel. Et ça montre que le rock n'a pas pris une ride. Exactement ! Voilà, c'est cool ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.